T'es dégradé à la pioche en mété, enchantement double bloc ? Non ? T'es obligé de me banne, moi je t'aime bien. Ah ouais, désolé mon pote à temps, c'est vrai qu'il faut que... Faut que je te banne mon pote à temps. C'est pas grave, tu seras là dans 10 minutes, j'espère. Non, merci pour toi, Red, ça fait plaisir. Moi j'ai un dégradé. Oui, oui, vous avez tous des dégradés. C'est ça, j'allais le dire. Bon, alors attendez, petit message pour dire que je suis en live. Les intéressés. Twitch. On va prévenir la mystique. Contrôle A, contrôle C. Hop là ! Je suis juste dégradé. Oui, la plupart de vous sont dégradés. Moi j'ai corrigé mon problème de caméra. Maintenant vous allez avoir une caméra différente. Dans le sens où, maintenant dès qu'il n'y a plus de lumière, regardez. Tout est bon. En fait, c'est pas ma caméra qui est en train de crever. C'est juste que moi j'avais mis des settings qui font que, voilà. Et il fait 37 degrés aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fait tout noir, Vélux fermé. Je suis mort de rire. Ah ouais ? C'est quoi ? C'est mon dégradé à la pioche qui fait rire comme ça ? Bon, alors. Du coup, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien parce que je ne vous avais pas demandé comment vous allez. Après, en vrai, est-ce que je ne m'en ficherais pas un petit peu ? Oui. Il y a fou le levier là. Donc je ne me suis pas connecté depuis que j'ai fini mon live hier. Alors, si, j'ai fait 2-3 trucs mais genre j'ai cassé de l'opsy quoi. Oui, bon, ça va, le dégradé. Ça va, game 6. Niveau combien d'ingés ? Niveau 15, je crois. On va passer le level 16 aujourd'hui. On va justement faire des fusions d'anneaux. Parce que du coup, on s'est bien fait baiser hier. Ah ouais, je ne sais pas trop quoi faire aujourd'hui. Il y a plein de trucs. À la fois, on peut monter l'éleveur. À la fois, on doit monter le cuisinier. À la fois, on doit chercher des bases. À la fois, on va pouvoir PVP. À la fois, plein de choses. Et on va faire tout ce mélange de plein de choses. Et puis, c'est tout ce que je peux vous dire. On va faire une enchère. On va surtout voir si la sky ne s'est pas fait piller. Ok, ça a l'air d'aller. Et voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je ne pense pas que je vais faire 8 heures de live aujourd'hui. Comme hier, comme avant-hier finalement. Mais il fait 37 degrés. La papeline Discord. C'est vrai ? Je vais m'en occuper tout de suite. Hop là. Comme ça, les gens vont venir. Ils vont être trop contents. Moyenne heroes, on a fait un pillage. Sli. Sky random. Ok, j'ai le petit stream de les oreilles pendant que je vais faire les courses, mama. J'avoue, faire un stream pendant que vous faites les courses ? Enfin, faire un stream, non. Mais genre en mode de... Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Il n'y a pas un HDE. On va aller essayer de le faire le plus rapidement. Donc, il y a 7 minutes et 11 minutes. Ok, nickel. Je regarde un DM Discord, attendez. Minuteur. Combien de temps ? 7 minutes ? Allez. On va mettre 6 minutes 55, sinon on ne va jamais s'en sortir. 6 minutes combien ? Allez, 45, comme ça, on aura 15 secondes. Et on espère avoir le temps pour l'enchaire. On va vendre un livre mineur expérimentaire, 1,73. Bon, je pense que ça va se vendre bien. Je pense que Kyroze, il écho. Alors, SCF, Kyroze, random mort. Slash kit ? Là, j'en ai peut-être plus, attendez. Kit minerai, custom kit. Alors, j'en ai 48, c'est bien mieux. On va augmenter les mineurs, on va augmenter plein de métiers, etc. En vrai, un peu chill comme hier, j'ai bien aimé. Si tu as envie de ce qu'il existe pour ton live et s'il nous faut un recycleur. Eh bien, on peut faire aussi un recycleur, ça me va. En plus, je peux l'utiliser. 4 pépites de space, normalement, je peux en faire. Base ? Ah oui, il faut que je craft 2 vitres renforcées. Donc oui, c'est parfait, parce que j'ai vu mes objectifs avant de me connecter. Donc, on va les faire. Allez, Kingston, petit salaud. On va faire ça alors qu'il fait 156 000 degrés, bien joué. Oh, ça fait stylé l'ambiance un peu. Ça fait vraiment genre maison de riche, on dirait que je l'habite à New York avec ça. Et en plus, je suis en chaussette. Vous n'avez même pas vu mes gros panards, là. T'es riche, MDR, c'est ce que j'allais dire. Oui, non, mais c'est juste un appartement 20 mètres carrés à Montpellier, un appartement étudiant, les mecs. Et en plus, l'objectif de vide, c'est nice. Ouais, c'est ça. Bon, on va les crafter, tant mieux. On va faire une paire de coups. Ça va, Mitrox ? Regarde, photo, Discord, MDR, PV. Oh, je n'entends plus aucun son. Qu'est-ce qui se passe, là ? Oh, putain, je vais ouvrir mon document de mot de passe en live. Ça ne marche pas ? Oh, c'est juste qu'on n'entend rien. Ok, c'est bon. Ça va, Titan ? Tu mets combien de ton appartement sans les charges ? Sans les charges, je n'en sais rien. Je suis à 635, en tout cas. Je le paye 20 mètres carrés. C'est cher. C'est cher de fou. Team. Posé en slip. Putain, Team, belle barbe, belle coupe de cheveux, belle lunette. Tu n'as pas une tête à taper, Team ? On dirait que tu t'appelles Nathanael. Je suis à Montpellier. On n'entend rien. Vous vous entendez ? Moi, je n'entends rien. Ah, il faut que je monte le côté droit. Bon, bon, Mytrox, il est où ? Allez, Mytrox, tu es dégagé. Bien joué, Titan. Tu es dans le centre ? Ouais. C'est bon, moi, j'entends. C'est juste que je vais modifier le truc. Merci, Timo, pour le 38e mois de sub. Bon, attendez, il faut que je reprenne ma respiration. Ah, c'est trop chaud. C'est le jour le plus chaud de l'année. Voilà. Mon gars, tu live quand ça fait longtemps ? Ouais, j'ai la rêve qui souffle. Il y a un mec sur Twitter, il m'a dit « Ouais, quand est-ce que tu live ? » « J'ai un subprime à te donner. » « C'est quand que tu live ? » Et après, je lui ai dit « Mais mec, je live tous les jours, etc. » « Non, mais t'es une merde, Ryu. » « Pour la peine, t'auras plus jamais mon épée de farm. » D'ailleurs, pourquoi tout le monde est sur Discord, etc. Alors qu'il est 17h et on est mercredi ? Eh oui, il faut rajouter un S et il faut que ça soit tout collé, la commande. Bon, c'est HFCF, Kiroz, Rando mort ? Attends, mais je ne l'avais pas dit. Je ne peux pas, parce que j'ai un... Allez, c'est bon. Il ne faut pas perdre de temps. Hop là. On est mercredi. Oui, mais on est mercredi, en mode... Enfin, c'est des vacances, mais ceux qui travaillent, ils doivent finir à 18h. Pourquoi ils sont là à 16h30 et à 17h, les gens ? T... Ah, du coup, il avait appelé T, là, non ? Il est où, Kiroz ? Kiroz, TFK. Après, je suis un peu un... un bâtard à lui demander. Price et Erasma qui cook. Le tueur est en train de farmer. Je vais voir si je ne peux pas utiliser mon compagnon dès le début, là. Gâteau au chocolat, ouais, non. Voilà, Kiroz. Et je voulais dire quoi ? Oui, bah, Timo, merci. Et, du coup, le mec, pour les redifs, il m'a dit... Euh... En gros, pour mon live, etc. Parce qu'il dit, ouais, ça fait trop longtemps que tu ne lives pas, etc. J'ai un subprime à donner. Il m'a dit, euh... Ah ouais, mais en plus, je suis con. Je regarde tous tes redifs, etc. Parce que je ne peux pas venir sur Twitch. Mais sauf que mes redifs, c'est des live Twitch. Bon, bref, c'était une discussion de con. Et ce n'est pas grave. Tu veux que j'aie de miner les rendements ? Oui, si tu veux. Kiroz, vraiment immature. Non, c'est juste qu'il doit être occupé, c'est tout. Putain, je vais devoir augmenter l'ingénieur aussi. C'est vrai qu'on dirait que je suis en Quake Pro avec ce... Ce truc-là. C'est quoi ce bruit de con ? De quoi ? Quel bruit de con ? Là, il n'y a pas de bruit, les mecs, hein. Vous me racontez quoi ? C'est Will Smith qui chante. Je vais prendre ma pioche. Putain, j'ai déjà super soif. Tiens. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de délai sur mon live en vrai. Welcome to Miami. Bon. Vous savez que RIDEX, il est ouvert... 50 ans de mort, il a eu 2 métées, 1 space et 8 pépites de métées. Voilà. J'ai eu 1 space. J'ai eu 1 space et 2 métées. Dommage, je n'ai pas eu de prédiction. Il n'y a pas de délai sur PSK. Oui, c'est vrai. Il y a du Tita ici. Non, c'est une dinguerie, ça. Putain, 1er space que j'ai dans mes randoms, je crois. C'est terriblement hot. Et en plus, le fait que je live, ça n'arrange pas la chose. Ça fait bien chauffer le PC. Mais bon, ça va, on a eu 1 space, les mecs. On est heureux. Je vais prendre l'anneau du mineur, on va miner tout ça. On ne parle pas, Toulouse, c'est un enfer. Ah, mais dans le sud, les mecs, là, c'est... C'est vraiment cataclysmique, s'il se passe. 38 degrés. 37, 38, bref, 50, je pense. Je suis la première fois que je ferme tout pour essayer de contenir de la fraîcheur, mais la fraîcheur, c'est 32 degrés, quoi. Donc bon. Pas petit. Merci, I-Takes, pour le follow. 4 stacks, 8 mités, 2 space, il est working. En vrai, vous trouvez que c'est rentable ou pas ? En vrai, 4 stacks, 8 mités, je pense que c'est rentable. Moi, je pense que j'aurais mis oui à la prédiction si c'était ça. Bien pour le recycler. Oui, c'est vrai que c'est bien. Je vais pouvoir l'utiliser, le recycler en plus, avec mon métier 1G. Ok. Bon, miner, on en est à où du level 14 ? 35% ? Bon, ça va venir petit à petit. De toute façon, il faut que je débloque la forme action space. Moi, je m'en fiche de l'augment des randoms, etc. Comme ça, on va faire des petites sessions de farming. Oh, putain, il y a l'enchère. Nickel. Ok, 5 secondes. Bien joué, riser. 50 000, mais t'as mis trop, hein. Hop. C'est quoi que je dois en vendre ? C'est ça. Non, non. Non, non, non. Non. Non, en fait. Le mec était plus rapide que moi. Il a mis, genre, 5 secondes. Bon. Bon, dans 3 minutes 42, voilà, comme ça, on se prépare. Get les dons. Faut être vif pour les enchères. Mais faut pas être vif, là. Faut être speedy gondes à l'aise. C'est quoi, ce truc ? Oh, merci pour toute l'opsie. Oh, attendez, random mort encore. Attends. Attendez. Chaque chose en son temps, s'il vous plaît. Ah, j'ai peur de rien, là. Ok, bon, on va aller à l'ascario. On va faire les kits. Merde. Après, programme. On va faire l'ingénieur. Peut-être le cuisinier, si je trouve des fautes quand. Mais je crois qu'ils les ont tous retirés. Pour éviter que les personnes volent dans les coffres à ressources. On va chercher des bases. On va continuer le quadrillage, je pense. Vite fait. En mode chill. J'aime bien ce mot, maintenant. Ça y est, je veux dire chill. Putain, bon, ça, je le garde dans l'inventaire. Ça, j'en garde un petit peu. Ok, c'est la merde, vite fait. Et, pourquoi j'ai deux farm tools, là ? On va garder. Tiens, bah, je vais la laisser si celle-là, c'est pas à moi. Ça, c'est bon. Oh, oui, j'ai peut-être envie de faire du PVP, après. Genre en mode des petits 1v1, PV4, Tita, genre comme Nathan 10. Mais sauf que Nathan 10, depuis... Ça fait une semaine, il écrit ce message dans le chat. Toutes les après-midi, pendant 8 heures de live. Oh, l'américain que je suis. Il écrit, je PVP, PV4, Tita, CTP. Et c'est toujours dans la même trappe. Il dit, attends, slash, Nathan 10. Euh... Et bah, ça fait presque 100 heures de jeu, hein. Ça fait 3... 3 fois 24, ça fait quoi ? Ça fait 72 ? C'est ça, 72 plus 11, 80... 83, on est presque à 100 heures de jeu où il fait que trappe, hein, le petit Nathan. Bon, en vrai, y'en a qui s'éclatent comme ça, ça se trouve, il est petit. Et franchement, j'aurais son âge. Putain, je fais des préjugés de fou, ça se trouve, il a genre 35 ans et tout, il a un taf, il a des gosses, et juste, il veut chill et il veut trappe. Bon, bref, j'arrête. Ça va aller, Hermite ? Ville de Bretagne. Bon, vite fait, hein. Nickel, et toi, ouais, ça va. Enfin, ça va, euh... Vite fait, dans le sens où... Dans le sens où il fait, genre, 58 degrés. Je pars trop loin, oui. C'est pas nécessaire, je vous le concède. Bon, les kits. Random kit, je peux pas le faire, forcément. Parfait, ça va être le coffre à inventaire, pour moi. Random kit explorateur, en vrai, on dit pas non. Bah, au pire, je peux le faire en même temps. Ça, on fait des underperles. Et ça, j'ai toujours pas compris comment j'utilise ma route d'action. Touche d'action, je sais pas c'est laquelle. Faut que je regarde dans mes... Dans mes setosh. Et je voulais cast les garde-fac, mais en fait, le problème, c'est que les horaires de garde-fac sur skill, c'est vraiment random. Parce que, putain, c'est genre à 15h, et puis en fait, demain, c'est à 18h, et puis etc. R. De quoi c'est R ? J'ai pas compris. Ça va, Dreylin ? Oh, c'est R. Pour actuer les perles. Ah oui, mais R, moi, c'est ma touche pour activer le toggle sprint. J'ai sorti avec la coupe. Merci, Dreylin. Non, maintenant, je suis beau, les mecs, vous pouvez pas dire le contraire. Là, j'ai l'air d'un beau prince, avec une belle barbe taillée. Là, ça y est, j'en avais marre d'être un... D'être un rokmout. Merde. Bon, en vrai, je peux carrément me mettre tout ça dans la gueule. De toute façon, c'est pas si grave. On rangera plus tard. Ça, on enlève. Tac. J'ai quoi d'autre comme kit intéressant à faire ? Bah, c'est tout, mon petit kit chimiste. Allez, on sait jamais, on va claquer des potions d'île ici. Euh, ok. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire le petit ingénieur, je pense. Ça va, Trace-Barde. Petit pré-goûter, ça va, le muscu, vous, les petits, de toute façon. Ok, alors, attendez. On va reprendre ça. Ça charge des E. 25 secondes. Ok, on est prêt. Normalement, ça charge directement. On va mettre... Attends, c'est où ? C'est ici. Ok. Normalement, je vais être le plus rapide. Vous pensez, il va partir à combien, ce livre-là ? En 73. Mineur expérimenté en 73. Vous pensez qu'il va partir à beaucoup ou pas ? Ça t'a que dégradé, mais n'importe quoi. Mets les underperles dans ma main. Ah, putain, ils ont rechéris. Euh, les underperles dans ma main. Non, mais j'ai dû modifier. Mais tu sais, j'ai regardé dans mes settings. Bon, attends, j'ai 30 secondes. Contrôle. Elle est où, la touche d'action ? Téléporteur, ok. N'aime pas de 4. Oh ! Trop bien. C'est Kif Mohamed ou des... Non, c'est... C'est pas... C'est... C'est Bilal qui a dû me faire dégrader. Mais en vrai, ça va. Pour une première fois, c'est la première fois que j'allais sur... 15k. Ah ouais ? En plus, j'ai payé 5 000 le ticket d'enchère. Bon, je vais faire 10 000, quoi, avec ça. Bon, c'est pas grave. Et non, c'est la première fois que j'allais chez ce coiffeur-là. Bon, en vrai, c'était 20 balles barbe plus coupe de cheveux. Donc, parfait. Le moins cher que je trouve à Montpellier. Et en vrai, ça va, c'est cool. Ce qui m'a fait pour la barbe. Au moins, je suis content. Surtout la barbe que je... Maintenant, la coupe de cheveux, attention, c'est toujours flingué à chaque fois. Donc, on n'a pas trop le choix. Mais du coup, ça me fait un putain de décès d'Underperle, le Space Opsi, quoi. Enfin, un décès de Space Opsi d'Underperle, quoi. Ok, bon. On va mettre ça là. Après, il faut que je me prépare des livres. Il faut que j'achète Full Gigabottle, parce qu'il me reste 122 000. Voilà, GG. Après, c'est Razmak qui m'ont soutiré 160 000 pour rien faire avec, finalement. Parce qu'en fait, il faut des loots pour le cooker. Bon, c'est pas grave. Et j'aurais filé un P4, en plus. Mais si je fais un peu... Voler mes sous. Ça va, Yerox ? Allez, 15 secondes. Orange de la pioche, mettez. Non, mais je vais la reprendre dans mon avenir. J'attends juste que l'enchère se passe, là. 25 000 la graine. Alors, ouais, c'est une bonne offre. Allez, on va cliquer vite. On prépare la touche 1-1-1. Ok, let's go. Je crois que j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave. Pas de l'enchère, 2222. Prix de départ, 2222. Ok. Merci, mon frère Missou qui booste l'enchère. Au moins, il a remboursé mon ticket, quoi. Oh, Kiroz, 8 000 de l'arme. Bah, j'espère que ça montrera un peu plus, hein. 11 000, soit recote, ok. 15 000, Missou ? Ça finance la cagnotte... Re, attends. 18 000 ? Bah, attends, vous avez... Qui a dit 15K ? Allez, Missou qui a mis une pub. Hop là. Attends, je vais juste cacher mon distance. Ok, je fais de la merde. Bon, bah, 18 000, c'est pas mal, hein. Alors, slash don. On va trier un peu les dons. Merci beaucoup pour l'opsi, mon pote Azeroth. Ah oui, ça aussi, c'est très bien. Bah, tout est bien, en fait. On va pas faire de... De ségrégation au niveau des dons. On prend tout ce qu'on veut. On est tous heureux. Ça, je vais mettre dans la F-chestre. Ça va, Naisix ? Y'a pas de souci, BG. En fait, le problème, c'est que si vous avez pas les mêmes pseudo Twitch que... Pseudo... Que les pseudo, comment ça s'appelle ? Twitch ? Bah, je peux pas vous croire si c'est vous. Donc, vous pouvez tous me dire, t'inquiète pas, BG, ça me fait plaisir. Si vous avez pas le même pseudo Twitch et le truc in-game, bah, je vais vous dire, ouais, tu gères. Alors que ça se trouve, c'est même pas vous, quoi. Morty à 25 000. Ah ouais ? Bah, putain. Skiwig. Skiwig, c'est un don de malade. Ça, c'est des loots. Ok. Alors, ça, ça va être pour Kyroze. Ça, ça va être pour moi, mais à utiliser quand ? Très belle question. Euh... Du Tita. Normalement, j'en ai pas trop besoin. Ouais, on va les mettre dans le chest, en vrai. Vous allez pouvoir vous servir, les gars, je vous l'offre. Un ticket de grotte, ça va être pour Ryu. Une épée de farm. Space Opsie, ça, c'est pour les protect de base au cas où il y a besoin. Ça, c'est pour les machines. J'ai posé quoi, là ? Oui, c'est le Tita. Ça, ça doit être Kyroze qui l'a pris. 26 000, hein ? T'avais dit combien ? 25 000. Ah ouais, 26 000, ça fait plaisir, là. Attends, HDV, il s'apport combien, le mineur expérimenté ? 1500, 1500. Putain, 158, 1500 ? Les gens, ils mettent cher, hein. Je pensais pas que ça allait partir autant, je pensais que ça allait flop. Euh, je sais pas du tout. Ah, mais c'est parce que c'est du rap, t'aimes pas ? Je sais pas du tout Kyroze. Allez, je vais mettre Green Montana, c'est bien. Oh merde. Ok, c'est bon. Elle est aussi forte que Dab. Bah, faut savoir. Je sais pas, les mecs. Moi, je... Je sais pas. Mais j'ai des problèmes de casque, de toute façon, je peux pas vous dire. Ah oui, j'ai un spawner à vaches. C'est là, je donne. Mbapork. Bon, ça, c'est des loot que je vais pouvoir mettre dans les coffres à ressources. Ça, c'est dans les F-chest. Et tout ça, c'est bon. F-chest. Paf. Un spawner à vaches, en vrai, pour celui qui veut. Et moi, je vais repartir faire mon petit métier d'agriculteur. C'est parti. Ça va, Avaz ? Euh, petit métier d'agriculteur, petit métier d'ingénieur. Faut qu'on finisse, faut qu'on passe level 15. Ou level 16, je sais plus. D'ailleurs, on va l'afficher. Parce que, bordel de merde. On va faire les objectifs juste après. Level 16, du coup. Level 16, parce que comme ça, je vais pouvoir débloquer... Alors, la rune aléatoire, on va voir ce que ça sera. Mais si c'est une rune fusion, bah, je crie. Mais c'est surtout pour débloquer le recycleur et le fusionneur d'anneau. Alors déjà, je peux faire ça. Comme ça, j'ai le recycleur. Et le fusionneur d'anneau, comme ça, je peux appliquer mon level 20 bijoutier pour... Là, on n'entend plus du tout la musique. Bon, vous m'enquitinez, là. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Vous devez l'entendre, la musique. Vous devez enjoy. En mode drip. Tiens, Kyrouz, si tu veux, j'ai du random or. Tiens. Je veux... Oui. Tiens. C'est bon, ça veut dire merci, les petits jumps. Alors, Kyrouz, les random or. Si c'est pour avoir un spec, je veux dire oui. Merci à la GTV. Oh, hier, les mecs. Non, gros débat. Gros débat. Hier, c'était sur le live de Freshness. Il s'entraîne pour les Guild Games, d'ailleurs. Aller lui donner de la force, il est en live actuellement. Mais bref, du coup, je suis allé lui parler. Enfin, j'étais dans son live, etc. Il y avait Bicelide. Et genre, il y avait un débat. C'était sur le fait que Bicelide cheatait. Bon, c'est un peu de la merde. Dommage. Sur le fait que Bicelide cheatait. Et en vrai, le débat était trop intéressant. Et pour le coup, moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est qu'en vrai, moi, je m'en branle. Parce que je ne regarde pas les lives de Bicelide, etc. Et puis, voilà. Je ne suis pas... Moi, je ne l'aime pas personnellement, quoi. Par rapport à plein de choses au niveau de ce qu'il fait, etc. Et du coup, il y a vu qu'il y avait le débat sur le fait qu'il cheatait. Moi, je l'ai toujours pensé légit. Parce que Bicelide, c'était un peu une référence en termes de PVP, etc. Et en fait, il s'avère que d'un point de vue totalement objectif, vu que je ne regardais pas et que j'avais regardé vite fait ses lives sur OneCube, où c'était en UHC. En vrai, pour tricher en UHC sur OneCube, il fallait le faire. Parce qu'en vrai, l'UHC, c'est quand même un truc où pour cheater, c'est assez compliqué. Moi, j'ai une clé à molette dans mon inventaire. Ah oui, c'était Squeak. Pour cheater, c'est un peu compliqué. Parce que tu as la canne à pêche à gérer. Puis ensuite, tu as les blocs à poser, le saut de lave et tout ça. Donc, en vrai, c'est un peu compliqué. Et du coup, Freshness a évoqué l'idée de... Il y a des trucs louches. Comme quoi... Alors, sur OneCube, non, tu ne cheatais pas. Mais après, genre en mode en faction, etc. sur tes serveurs, tu cheatais. Et du coup, je me suis dit... Ok, je vais aller vérifier. En mode, je vais cliquer sur sa dernière vidéo, sur un extrait au pif. Et franchement, il n'y a pas besoin de faire des années de faction. Je suis en live. Attends, je vais lui mettre juste ici. Merde. Et il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 8 et d'avoir fait 10 ans de faction pour regarder l'extrait de sa vidéo. Et de voir que ce mec autoclique. By slide autoclique, les mecs, je n'ai pas honte de le dire. Il a une aim super fluide quand il clique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun petit tremblement, aucun petit dégayement, etc. Certes, il joue depuis 10 ans. Mais voilà. En fait, dès que le fight se finit, il continue de cliquer comme ça. Dès qu'il spot, il clique comme ça. Non, il y avait plein de trucs, même quand il est underperle, etc. Bref. Ça m'étendrait beaucoup, c'est un budget de fou. Je l'adore. Je vais vous montrer l'extrait vidéo. Je vous jure, j'ai cliqué sur un extrait au pif. Je l'avais envoyé à Art King. En vrai, moi, je pense qu'il cheat parce que ça y est, frère. Il a 156 ans. Au bout d'un moment, frère, cliquez sur Minecraft. T'as autre chose à foutre. Voilà, j'ai cliqué, vraiment. Je vous jure, j'ai cliqué. J'ai regardé ici. Ok, ça PVP dans un AP. Et vous allez voir juste... Alors... Regardez, il va continuer de cliquer après un combo. Donc là, il continue. Donc voilà. Donc voilà, tout ce qui se passe. Voilà, il continue de taper. Là, vous avez vu ? Genre ici. Il n'y a plus aucun fight. Ok, bon, là, voilà. Il avait continué de cliquer vite fait. Bon, ça, c'est pas grave. Petit coup de canne à pêche, pourquoi pas. Et vous allez voir, quand il va spot, je ne sais pas c'est quand. Il tape tout le temps en mode machine. Il ne s'arrête pas. Quand il se heal, il tape. Et en fait, quand tu te dis qu'il a un autoclique, cette vidéo-là, elle paraît tellement genre... logique. Genre, surtout là. Et là, il continue de cliquer. Et là, il y a un cut comme par hasard. Bon. Voilà, bref. Vous en pensez ce que vous voulez ? Vous en pensez quoi, les mecs ? Dites-moi. Bon, moi, du coup, vu que je n'avais jamais regardé en soi ces vidéos et ces extraits de live, dès qu'il y a eu le débat, je me suis posé la question, est-ce que c'est du truc d'autoclic ? Il y a un monde où ça pue, hein ? Je savais déjà... Ouais, non, moi, il y avait juste Bulo qui m'avait dit que ça, il dit cheat et ce n'est pas nouveau. Et voilà. Il auto, très louche. Je tape aussi quand je mets pas de défaut, mais pas à ce point. Sur sa cam, son bras bouge pas, ouais. En disant qu'il a un autoclique, c'est vrai que ça saute aux yeux. Vous savez, quand tu te dis qu'il a potentiellement un autoclique, ça saute aux yeux, on est d'accord. Voilà. Et après, donc, j'avais parlé un peu avec lui sur le live, enfin, un peu avec lui, je lui avais dit... C'est parce que c'est moi qui avais envoyé l'extrait vidéo, et puis, enfin, Freshness, il a analysé l'extrait vidéo. Et, bah, il a dit, frère, j'ai plus 18 ans, c'est la latence BG. Donc, bon. Il cheat pas, il tape vers le fluide. Ouais, ouais, c'est ça. C'est beaucoup trop fluide. Oui, voilà, il y a surtout la fluibilité aussi qui joue vachement en mode de... Enfin, si tu jitter-click et... Enfin, il y a toujours des tremblements, quoi. Enfin, bref. C'était la petite altercation, c'était le petit débat qu'il y avait eu hier, et je voulais vous en parler pour savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Mes coffres ont été cassés ? Ah non, ils sont juste ici. Mauvaise foi que j'ai. Mais par contre, les livres ne sont plus là, parce que c'est pas grave, on va rechercher dans la sky. C'est beaucoup trop fluide. Ouais, bah ça, j'ai déjà lu, du coup. Ouais, bah oui, je sais que c'est frais. Je sais que malheureusement, tout le monde autoclique aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est devenu banal, en fait. Oh, merci Lennox. Merci beaucoup, mon pote. Ça, il faut que je le mette dans les coffres à loot. Mais juste, attends. On va juste augmenter le métier d'ingé. Je sais pas combien il me faut de livres. Je pense un stack et 17, ça suffira. Bon, Lucky, t'es ciel. Vraiment, j'ai envie de lui donner les petites claquettes, là. Arrêtez de dire bébou quoi que je t'aime, là. Ça pille aujourd'hui, j'ai un pillage pour toi. Ça pille, pourquoi pas. Là, j'ai juste envie de filer mes trucs de métier. Et si j'ai rien à faire, on va piller. Il n'a pas eu cette manière pour arrêter les tricheurs. C'est pas que... C'est trop dur d'arrêter les tricheurs. Après, il y a des serveurs, ils font de leur mur. Notamment celui sur lequel je joue actuellement. Bon, Kiro, c'est pétoile pour les randoms morts. Parce qu'ils pépent, ils font un truc de fou pour les anti-cheats. Enfin, en termes d'anti-cheats, c'est vraiment le serveur où... Mon koua kouaissou, putain. J'arrête de lire mon chat pendant 1 minute 30, ça va me faire du bien. J'ai mal une notification. Ah, merde. J'avais pas annulé mon abonnement. J'ai payé combien ? 5 euros, ça va. Alors, si, sur Crypto, il n'y a pas réussi à patch. Tous les autos, oui, mais en fait, le problème de patch tous les autos, c'est qu'il y a des trucs qui font... C'est pour ça que je la repère aussi, d'un coup. Je ne sais pas où il est, Kiroze. Il faudrait que... Enfin, il y a des autos qui sont devenus de plus en plus distingués, etc. Ouais, j'en ai marre de miner les blocs avec la no mineur. Hop. C'est une offrande pour quelqu'un dans la fac. Ok, bon. Ça, c'est parti. On a l'anneau du mineur. J'aurais pu miner, mais ce n'est pas grave. Anneau enchanteur. Tac. Et les mecs, on va partir pour former le level 16 ingé. Tu as payé quoi ? J'ai payé un abonnement pour Philobof. Vous savez, le TikTok où j'ai 160 000 abonnés, là. Genre pour faire la voix, etc. Parce que j'étais limité en termes de caractère. Mais je voulais enlever l'abonnement. Ah, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivaient. Elle est où, la table d'enchant avancée ? Il est beau, le téléporteur, là. Il faut trouver un vrai ingénieur. Bon, ils n'ont pas le temps. Et puis, surtout, ils ont... Ça ne leur est pas rentable de devs des anti-cheats sur Minecraft. Ils gagnent 3 francs 6 sous. Les devs, déjà, à faire des serveurs Minecraft, ils sont mal payés. Si, en plus, il faut qu'ils devent des cheats, personne ne va mettre autant de sous pour... À part les serveurs qui sont bien. En termes de trésorerie, en termes de sous, notamment skill, ils peuvent se permettre d'investir énormément en termes de temps et d'argent pour devs des anti-cheats, etc. Donc, c'est trop cool. Mais la table d'enchant avancée, elle est où ? La table d'enchant, pardon, avancée. Allez, elle n'est pas dans l'under-chest. L'antitude n'est pas mauvaise sur skill. Ah non, mais l'antitude de skill est l'un des meilleurs tous les serveurs factions confondues, si ce n'est le meilleur, actuellement, au spawner. Ah ouais ? C'est quoi ce foutoir ? C'est quoi ce foutoir ? J'en ai marre. Il faut que je le casse tout, de toute façon, avec la pioche en mété, mais... Non, elle n'est pas au spawner, là. T'es plus à escarp ? Non, je suis reset. Ça fait longtemps, ciel. Comme m'ont dit pas mal de fondas, de grosses serveurs, ils ont pas trouvé de cheaters et escuillent beaucoup de joueurs. Oui, mais c'est ça, il y avait Ménoria, où genre... Ils avaient mis un truc pour l'autoclic, etc. Et en fait, ils ont... Donc, ils ont fait un anti-cheat en termes pour les autoclic, etc. Sauf qu'il y a plein de joueurs qui sont partis dû au fait qu'ils ne pouvaient pas autoclic. Du coup, ils ont enlevé l'anti-cheat et les joueurs sont revenus. Kairos, confirme-moi, mais je crois qu'il y avait un truc dans le genre. Parce que là, je fais vraiment en mode raccourci, en mode je ne suis pas dans le truc, mais j'avais entendu ça. Parce qu'il y aura un anti-cheat comme tous les gros jeux, ils en ont un. Ils ont un énorme anti-cheat. Mais du coup, on a perdu la table d'enchantement avancée ou c'est que les petits ? Pour Taliv. Bah, parce qu'il y avait tous ceux de la faction qui... Enfin, il y avait la moitié de la faction qui ne voulait plus tryhard et la moitié qui voulait tryhard et Kairos nous a proposé de venir dans la fac, carrément. Donc voilà. À côté de HK. Au pic zombie. Ok, ça marche. En C kernel, j'en sais rien, Xeffrey. Faut demander aux devs, mais vu qu'ils ont un launcher, ils ont une licence Windows, ils peuvent se permettre de faire bien plus de choses que... Ah, putain, mais elle est là. Ok, bon, je vais l'emprunter. Hop. Le temps de faire mon danger. Oui, c'est sûr, Kairos. Enfin, c'est sûr. Dès que tu proposes de la qualité, genre en termes de cheat, etc., je pense que, bah... Exemple skill, les gens, ils vont pas cheat dès le début. Enfin, ils vont... Bon, bref. Le Laurent, c'est vraiment pas un bon exemple avec le Laurent, c'est à moitié illégal. Mais les mecs, comment ça, c'est à moitié illégal ? Dans tous les cas, enfin, si... Comment dire ? Allez, ça commence avec les livres de merde. Attends, faut que je trime les trucs. Dans tous les cas, si vous cheatez... Putain, 1,42, c'est de la merde. Bon, attendez, j'ai pas de coffre où je peux mettre full truc. Si. Si, on va mettre ici. Parce que sinon, ça va être impossible. Hop. Ah, j'aurais dû mettre là, carrément, attendez. Après, comparer Valorant à ce qui pvp, c'est un peu compliqué. C'est vraiment comparer deux budgets colossalement différents l'un et l'autre. Sinon, c'est totalement légal. Alors, c'est légal dans le cadre où ça concerne que pour voir s'il y a sa triche, etc., mais c'est pas légal pour autre chose. Genre en mode, tu utilises les fichiers, tu regardes les données de je sais pas quoi pour voir si... Enfin, voilà. Tac. Ok. Bon, je peux faire pas beaucoup d'enchantements, mais c'est toujours ça. Tant que c'est pas CPS 20. Après, les gens qui auto, tant que c'est pas CPS, ça va, mais... Alors, tant que les gens auto, c'est fin de la phrase. C'est pas bien. Y'a pas de... Ça va, hein. Faut jamais dire ça, en fait. C'est ça, le problème. C'est le problème, c'est que maintenant, tant que c'est pas 20 CPS, ça va. Si vous autocliquez, bon, bah, c'est devenu banal, voilà, mais si vous faites pas... C'est ça qui est terrible. Faut jamais dire ça, hein. Pas des riches. Ouais, parce que c'est des vanillas. Après, les modés, c'est plus facile de détecter des riches, des speedhack, des fly, etc. Bien une phrase d'autocliqueur, ça. Je te jure. Je te jure. Après, moi, j'autoclique, mais si c'est pas 20 CPS, ça va, non ? En vrai, frérot, je me fais pas vanne. Giga bottle. Oh, ça a vachement baissé par rapport à hier. Quel bonheur. Euh, combien il m'en faut ? On va acheter 3 stacks histoire d'être sûr. Parfait. Euh, parfait. Par contre, les livres, là... Merde. What ? On va faire ça proprement parce que... Putain. J'ai terminé du plus grand point de s'il sait faire. Ah ouais, que zéfré ? Et tu oses dire que tant que c'est pas 20 CPS, ça va ? Eh bien. Faut vraiment... Faut vraiment pas dire ça. Bon, président. En vrai, des mecs qui auto sont nuls quand même. Ah, il y a des mecs qui sont à chier, avec un autoclique, je reconnais. Titouan. Euh... Putain de bordel de merde. Vous savez quoi ? Je vais... Je t'ai donné XP en don. Merci, chef. CTL serve. Ouah, après CTL serve, ça date un peu. Merci, mon pote Titan. Ah, il n'a pas lu tous mes messages. En venia, il y a des antiques qui n'étaient que 3.001. Ah ouais ? Oui, il doit y en avoir, c'est sûr, mais la plupart des vanillas à l'heure actuelle, tu vas me dire, tous les PP factions, vanillas, les poubelles qui sortent, ils prennent pas le temps de mettre quoi que ce soit en termes d'anti-cheat. Vu qu'ils prennent pas le temps de développer leur propre plugin, laisse tomber. C'est sûr qu'il n'y aura pas des... Oh, ça va être long, ça. Ah non, c'est des méga-bottles. Ah mais merde, level 40, c'est bon. Bah, c'est parti, je vais slash poubelle tous les livres comme ça. J'ai pas le choix. S'il y a un télékinésie, par contre, je le pose. Ok. On va trier. On va prendre tous les récoltes de tomates. Ça, c'est quoi comme livre ? Ok. On va tout en mettre sur ce poubelle. Mais après, les anti-cheats, c'est quand même vachement compliqué d'en faire quand t'es en vanillie. Enfin, c'est... Quand t'es un launcher comme skill, par exemple, quand t'es le PP faction modé, t'as vraiment... En gros, tu peux tout manipuler si ça qui est bien. Enfin, tout dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais c'est bien plus free. La colle de citrouille. Ok, on va mettre tes potes d'ici. Avec des amis qui sont à Polytech. Ok. Bah, goût de chance pour votre projet, du coup. Faudrait autoriser l'autokick comme Palladium. Non. Non, non. Les mecs, Palladium, je suis désolé. Palladium, ce qu'ils ont fait, c'est de la grosse merde. Et il n'y a pas d'autres termes pour dire ça. C'est que c'est de la grosse merde, Palladium, ce qu'ils ont fait. Palladium, justement, ils banalisent encore plus l'autokick que peuvent le faire les autres projets. Ils ont carrément intégré un autokick pour les farmers. C'est le pire truc. Parce que, en fait, ce qu'ils font, et ils se sont rendent compte, et en vrai, c'est très profitable pour eux, mais d'un point de vue global pour la santé Minecraft, etc. Ils ont intégré un autokick sur le launcher, mais voilà, vous allez jouer à Palladium, vous allez débloquer votre level je ne sais plus combien Hunter pour le débloquer parce que ça se débloque, cet autokick. Après, il faut savoir que l'autokick, c'est dès que vous passez votre curseur sur un joueur, ça se désactive, ça ne marche que sur les monstres, et c'est 7 CPS, je crois. Donc, bon, comme dirait Xeffray, tant que ce n'est pas 20 CPS, ça va, mais, du coup, par rapport à ça, c'est que, sur Palladium, tu vas jouer, tu vas avoir ton autokick pour taper les mobs, et puis à un moment, tu vas en avoir marre de Palladium, et tu vas te dire, ok, je vais tester un autre serveur, ok, putain, il y a de l'hype sur un PPP faction modé, ou un PPP faction vanilla, et tout, en mode texture de fou, 1.20, putain, le projet est fou, système de malade mentaux, ok, tu arrives sur le serveur, tu achètes tes spawners, etc., tu commences à farmer les mobs, et puis tu te dis, ah, mais c'est bizarre, il n'y a pas d'autoclick intégré au launcher, comment je vais faire pour taper mes mobs ? Bon, bah, je vais télécharger un autoclick, et en plus, du coup, ils vont télécharger leur autoclick, donc ils vont taper les mobs, certes, mais ils vont se dire, pfff, 7 CPS, attends, je vais tester 10 CPS, ouah, attends, mais ça, je peux tester ça en PPP, je vais être trop fort, voilà, GG, Palladium vient de démocratiser le cheat, encore plus que ne peuvent le faire, enfin, peuvent le faire les, putain, 1.60, ouais, non, bof, bon, donc Palladium, je leur chie à la gueule pour ça, 5.97, et Palladium me chie à la gueule en revanche avec les livres de merde que j'ai là, d'habitude, les joueurs n'ont plus cliqué, ouais, on se tiktokise tous, même les cheaters sont tiktokisés, mais bref, ça m'a dégoûté, moi, le talk de Palladium, je vais être très chère, même plutôt si on détecte, bah, j'espère que ça sera le cas, frère, après, tu te rendras compte que, si tu veux vivre d'un serveur Minecraft, je sais que c'est notamment le cas d'un serveur modé, dès que t'es une entreprise et que tu vis de ça, et que 90% de tes joueurs autocliquent ou ont déjà autocliqué, si tu commences à tous les bannir, en fait, bah, tu n'as plus de commu, tu n'as plus de joueur sur ton serveur, tu n'as plus de personne qui achète, ton entreprise cool, le serveur cool, et t'es obligé de travailler sur un autre truc, ce que les gérants ne veulent pas, j'ai trop intéressant ce que tu racontes, mais tu sais, c'était par rapport à, ça a commencé avec l'accusé de surbyslide, que je n'ai pas honte de dire, après plus de 10 ans en PPFaction, pour voir comment il se heal, etc., là, il n'y a pas à dire, puis même si on reprend tout le contexte, genre, il a 27 ans, je pense qu'il a autre chose à foutre que de cliquer sur des mômes sur Minecraft, et au bout d'un moment, tout le monde cheat, je pense qu'il ne va pas se prendre la tête, il ne va pas se prendre la tête comme ses projets Minecraft qu'il fait, et voilà, il n'a plus rien à prouver, de toute façon, là, si, par exemple, quelqu'un en fait une vidéo accusée sur lui, en mode, il y a toutes les preuves, comme quoi il autoclique, tout le monde doit s'en branler, mais non, mais Art King, justement, c'est justement, il a revendu son serve, non, ouais, je crois, 7000 balles à Cartal, je crois, je ne sais pas, j'ai cru attendre que c'était ça, les chiffres, 1,44, et puis quoi encore, sérieux ? Conseil de cliquer rapidement sur sa souris, c'est juste mauvais pour ta santé, ça entraîne des problèmes d'articulation, etc. J'ai eu une rune turquoise, on en parle ou ? 1,01, non mais les mecs, 1,01 récolte de magma, slash HDSL, attends, je vais le mettre à 1 dollar, si je peux, c'est fou, pour ne pas perdre leur joueur, mais justement, ils en ont perdu plus qu'ils l'ont, enfin, ils ont perdu, comment ça s'appelle ? En activant l'anti-cheat, ils ont perdu des joueurs, et en le désactivant, ils ont refait revenir leurs joueurs, ça c'est à 1000€, ça me choque, un modé c'est 10 fois plus, attends, c'est quoi le truc ? Ah oui, parce que c'est la conversation by slide, et après c'est modé, etc. rune turquoise, ouais, j'ai vu le tueur, je te love, tiens, l'anneau en chantilly, je le réussis, je ne sais pas si je peux avoir assez, non, c'est pas, on va checker s'il y a de l'or dans les coffres, et non, on se fait, voilà, l'anti-cheat, et s'ilv, c'est plutôt stable, et ça détecte presque tout, je ne sais pas, même, il y a des trucs genre caru, etc., je me suis renseigné vite fait, mais dans tous les cas, il y a des gens qui développent encore, plus artistiqués comme cheat, et tout, donc bon, bah après, il y a l'aspect communautaire, Harking, il y a l'aspect communautaire qui compte beaucoup, regardez, Pactify, Pactify, les mecs, ça existe depuis je ne sais pas combien de temps, il y a 200 co, mais, mais, après c'est l'anarchie totale, je crois, sur le cerf, 600 euros par mois, c'est pas le même tarif, même si tu dois faire un anti-titre, tu veux vraiment un vrai truc, tu ne vas pas payer 20 euros par mois, ou 100 euros par mois, tu vas payer beaucoup plus normalement, il faut que tu payes beaucoup plus, prédit, allez, prédiction, prédiction, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, je rigole, ça me péché, il faut que je fasse un alt-tab, à nous qui marchent, c'est parti, ça va Zoro ? Pour moi, il y a possibilité de fou, on va venir, ah bah, pour moi, tu peux carrément faire un serveur modé, avec la version minecraft, mais du coup, pourquoi ça serait débile, qui cheat, by side, on te connait maintenant, jure, t'as mis non, les anons enchantaires, ça va en vrai, l'air est chaud, putain, j'ai mis 1,5k sur non, ah ouais, on va voir, oui, j'essaie, je peux shift, clic droit, mais je prends mon time, comme ça, je cause avec vous, t'as combien de pourcents ? J'ai 40, voilà, j'ai le meilleur pourcentage possible, je suis niveau 20 bijoutier, mais on va faire l'assembleur aujourd'hui, on va tester, on va essayer d'acheter des runes fusion, et faire des anneaux de l'infini un peu, mais je sais pas comment ça fonctionne, jamais fait, t'as mis oui, ok, bah attends, je fais en sorte que ça marche, hop là, voilà, j'ai les mecs, comment ça slide cheat ? Non, mais en gros, c'était un débat, je vous fais un topo vite fait, voilà, je vous le remontre, etc., mais j'ai cliqué, voilà, je ne regarde jamais ses lives, je ne regarde jamais ses vidéos, etc., c'est juste que ça en parlait sur live de Freshness, et pour moi, Backslide a toujours été légiste depuis la nuit des temps, je me suis dit, c'est le seul mec qui est encore pur en termes de PVP, qui est très bon, et voilà, et Freshness, il avait dit sur son live hier, qu'il y avait des trucs en rapport avec le live de Meshwesh, comme quoi il ne voulait pas mettre son CPS mode, il refuse toutes les vérifs, et il y avait un clip qui était bizarre de la feuille, je ne sais pas quoi, je ne l'ai jamais vu, et bon, il y avait juste Bullo qui m'avait dit, mais Backslide frère, il autoclique de fou, et ça on le sait tous depuis longtemps, il refuse toutes les vérifs, etc., bref, et je me suis dit, ok, je vais regarder une des vidéos, je vais me dire mon propre avis, en mode objectif, parce que je n'y connais rien, je ne regarde jamais ses trucs, et je vais me dire, ok, ça se trouve, il autoclique, et regardez juste les coups, vous allez voir, il continue de taper alors qu'il n'y a plus rien, il continue de taper là encore ici, alors qu'il n'y a plus rien, moi je pense qu'il auto, mais après, enfin voilà, là il a encore tapé alors que le fight était fini, après, enfin franchement, il a 28 ans frère, au bout d'un moment, je peux le comprendre, mais bon, ça serait honteux, enfin, ça serait juste honteux de dire que, enfin, de jurer sa vie de sa mère, etc., qu'il n'a jamais autoclique ou quoi, parce que ça me paraît trop, même il est si fluide, genre en haut, il n'y a pas de tremblement, tu ne regardes que son curseur, genre c'est si clean, si net, ça clique de partout, même quand ça spot, là non, là oui, là regardez, non mais, et là, c'est le plus flagrant, c'est vraiment 4 minutes 05, 4 minutes 06, il continue de cliquer de fou, c'est fini le fight, après il a arrêté, et après il a eu un cut, normalement en Jitter, tu vois le bras, oui, tu vois le bras, et puis même, genre tu vois, quand tu jitter un minimum, c'est vraiment, je ne sais pas, ta souris elle fait ça, un petit peu, et genre ton curseur, bouge un peu, il a 14 mecs en plus, oui, après franchement, je vous le dis, c'est sa dernière vidéo, j'ai cliqué au pif, et voilà, il a dit qu'il s'est articulé, non, je crois qu'il clique normalement, il a dit, même s'il clique normalement, je ne sais pas, si tu cliques normalement, encore pire, c'est que, dès qu'il a besoin de ce pote, je crois que c'est, je ne sais plus où, tu cliques normalement, tu sais t'arrêter, ou normalement, donc là c'est bon, pour moi là, ça peut être clean, quand il spot, vous allez voir, mais je crois qu'il ne spot pas, là ici, parce qu'il clique par terre, quand il spot, oui voilà, en fait, vous avez vu, il clique par terre, et quand tu cliques normalement, en général, tu ne fais pas, tu ne fais pas les deux à la fois, normalement, il y a une animation, qui fait que tu jettes ta potion, quoi, après, simple théorie, il est là, Bicelide, en vrai, tu en penses quoi, de toute façon, on en avait déjà parlé, hier, sur le live de freshness, il n'y a même pas de CPS mode, ouais, ce qui parait, il a refusé des vérifs et tout, non, il n'est pas là, ah ok, je croyais que tu l'avais mentionné, qu'il était là, Bicelide, il est cheat, c'est connu, ne t'inquiète pas, ok, si Onecube a fait quelque chose, c'est faire la chaîne de Bicelide, oui, et puis plein d'autres aussi, en termes d'UHC, Nagato, Nanox, tout ce qui est Bichard, Guil, etc., ils en ont profité un petit peu, ça a fait une petite, ah et puis même Freshness, il en a pas profité aussi, tant mieux, parce que lui, son concept était trop bien, du Goat, Never Say Yes, j'ai jamais aimé Never Say Yes, c'est vrai, IGF Lolo, juste parce qu'il est famous, on est un monde de cheater, ça va pas choquer le monde, ah oui, c'est sûr, mais pour moi, je vous l'ai dit, Bicelide, pour moi, il a jamais cheat, et puis genre, dès que ça en a parlé hier, sur le live de Freshness, je le redis une dernière fois, j'ai jamais vu, et je me suis dit, ok, bah je vais regarder cette dernière vidéo, extrait au pif, je vous jure que, c'est peut-être l'extrait de la chance, mais, même là, il s'en a profité du, de OneCube, du succès de OneCube, les mecs, vous avez vu la gueule de mes UHC, sur OneCube, j'en plante des fleurs, carrément, mec, mes UHC sur OneCube, c'était un fiasco général, c'était un assassinat du mode UHC, j'ai jamais autant pué sa race, merci Price d'avoir invité Ridex, oui, j'ai déjà fait avec Avalon, Zgefray, et puis, et puis en vrai, ça va, j'ai quand même des, je connais pas mal de choses sur ça, ça fait 10 ans que je fais, pour moi, actuellement, il est légit, oui, après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, ça m'étonnerait pas, qu'il autoclique, en mode, il n'en ait plus rien à foutre, ça y est, c'est 28 ans, voilà, je voulais faire quoi, HDD, on va racheter des gigabottles, oui, bah oui, 7000, j'allais le dire, non, 4900, c'est bien, et 5500 aussi, tiens, merci Zimone, Avalon, t'étais rentré dans tes frais ou pas, non, j'ai dû perdre au total, je crois que j'avais investi beaucoup, mais c'était plus beaucoup, dans le sens petit à petit, parce qu'on avait fait une bêta, puis une deuxième, puis après la vraie version, donc forcément, ça a étalé, je crois que j'avais mis plus de 5000 euros, et j'ai fait, oh putain, 38222 mon livre, 170, mille heures expérimentées, en vrai, pas mal, je fais du pépé parfois, oui, mais pas tout le temps Zimone, mais sinon, j'avais fait, j'étais à peu près, j'ai perdu 1000 euros en tout, avec Avalon, parce que je l'ai revendu le projet, à peu près 1000 euros aussi, et voilà, 2,73, mais c'est techniquement, insupportable là, ce que je suis en train de faire, comme type de livre, oh parfait, alors, farm tool, tu as dit combien de subs, tu refais ton serveur, il y a écrit juste en bas à droite, mais après, je ne refais pas Avalon, les mecs, là, c'est un sub goal officiel, 333 subs, je réouvre un serveur Minecraft, après, sachez-le, je peux vous en parler un tout petit peu, parce que voilà, on a 323 subs, ça arrivera un jour ou l'autre, mais, ça ne sortira pas avant 2024, ça ne sortira pas, peut-être même en 2024, parce que, si je fais un truc, c'est pas les mêmes erreurs qu'Avalon, et puis, je prendrai tout mon temps qu'il faudra, pour que ça sorte, que ça soit bien, Asvadia, c'est pas intéressant comme serveur, bah Asvadia, il m'avait contacté, mais j'étais en contrat avec skill, 1,55, je sais pas, c'est l'un des premiers serveurs pfaction 1.20 qui avait l'air stylé, mais, je n'ai pas trop vu, et je crois que, d'après les échos que j'ai eu, ils peuvent faire mieux, mais, voilà, je ne suis pas dans le projet, déjà, c'est sûr que ça va être un bon projet, avec InSone, non ? Même en 2024, 2024, j'en sais rien, parce que, en fait, là, c'est les vacances d'été, j'ai du temps de fou, donc, tant mieux, par contre, putain, 1.28 fait chier, par contre, quand ça va être le retour des vacances, la rentrée, c'est-à-dire en septembre, déjà, fin août, je ne serai plus là, parce que je ne vais pas en vacances avec mes copains, ma copine et tout ça, il va y avoir la rentrée, donc, au début, je pense que je vais me branler les couilles comme chaque année de ma vie en termes d'études, donc, ça va aller, mais après, quand ça va rentrer vers le milieu, style décembre, janvier, les partiels, surtout que c'est ma dernière année d'études de ma vie, les mecs, après, normalement, j'aurai un stage, en fait, ça dépendra, il y a plein de choses, parce que je dois passer le statut d'études d'entrepreneur, je dois faire un oral, etc., pour éviter de faire un stage, il faut que je valide mon master 5 et après, on verra, donc, ça va me prendre beaucoup plus de temps, en fait, vous allez me voir, normalement, je ne sais pas pourquoi je me casse, t'es en cas là, j'ai 22, 22, dans 5 ans, je me mets à autocliquer, je t'agriffe, ça marche, dragon, j'irai voir, je finis mon ingénieur, normalement, putain, il faudrait que j'en achète un tout petit peu, ils vont vraiment exploser, bah, j'espère pour eux, j'espère pour eux, parce que Dolly, c'est un bon, oh, c'est bon, pile, c'est bon, les mecs, pile, allez, verser un peu en moi, bah, j'espère que vous avez travaillé des trucs, des nouveaux concepts, et que vous avez pris des risques, parce qu'on en a marre de voir les mêmes choses, je vais l'être, voilà, je vais l'être, voilà, vas-y, on va jeter, alors, on va mettre tout ça ici, c'est quoi comme livre, ok, c'est quoi comme livre, ok, nickel, on va juste remettre tous les bons livres, hop là, on va tout faire sage poubelle, modé, bon courage, vous verrez la pub, j'ai ici, bah, ça marche, tu me contacteras, les modé, moi, je veux bien, les vanillages, un peu plus du mal, d'ailleurs, les vanillages, je mets des tarifs exorbitants, parce que, parce que, voilà, j'ai pas trop envie, et, en général, c'est pas vraiment des serveurs, il n'y a pas de volonté, mis à part le fric, quoi, vous avez déjà contacté, oui, je sais, tu avais fait un, un Google Form, stylé, enfin, stylé, c'était une initiative qui était sympa, quoi, ah oui, putain, j'ai une base, on va mettre tout ça dans les coffres à ressources, non, putain, attendez, ça, la base, on va la mettre, SC, ok, nickel, hop, c'est mon gars, tu l'avais vu, enfin, mais polo, je t'ai jamais vu parler comme ça, c'est fou que les serpens modés sont en France, tout ça, 1.7.10, juste meilleure version pour le PvP faction, tout, voilà, c'est ça, c'est la meilleure faction, 1.7.10, c'est la version la plus fluide de Minecraft, tu me donnes la 1.20 en termes de nouveauté, d'ajout, et tu me mets la fluidité de la 1.7, bah, GG, Minecraft est le meilleur jeu qui puisse exister au monde, ils ont foutu leur double main pour rendre casse vu le jeu, ils ont bien raison, d'ailleurs, parce que le PvP, bon, c'est toxicité, compétition, c'est pas ce que veut renvoyer Minecraft, quoi, en point 8, tu trouves ça pas ouf, en point 8, c'était un fiasco général, la première fois que c'est sorti, putain, je parle comme un mec qui fait des grèves et tout, 1.8, mais c'est que les connards qui jouent à 1.8, c'était un fiasco général, non, en vrai, 1.8, la première fois que c'est sorti, bah, t'as plus hit and block comme mécanique, donc c'est chiant, en fait, c'est quoi, qui est KO, qui a sur deux blocs, en vrai, on les laisse, ça, je peux jeter, ça, je peux jeter, on fait du tri vite fait, parce que ces livres-là, on va jamais les vendre, ça va du titi, 1.8, c'est bien pour les totems, super, en avantage de la 1.8, bah, les event totems, c'est super cool, non, mais la 1.8, c'est bien pour le pépé, oui, mais bon, 1.8, c'est bien, parce qu'en vrai de vrai, voilà, vous pouvez vous bouger le cul, les gars, Ipixel, en 1.8, ils ont fait un skyblock de zinzin, certes, ils ont du budget, ils ont des mecs en dev qui sont trop chauds, mais ça montre juste que c'est possible de faire des dingueries en 1.8, aucun faction prend le temps de faire ça, et voilà, juste en 1.8, vous pouvez faire des trucs de fou, je sais pas pourquoi à chaque fois, j'ai l'habitude d'ouvrir la commande slash non, à croire, récolte de pommes de terre, c'est bon, cesseur de blocs, t'es l'ikinésie, après ça je crois que c'est que des bons livres, ah, récolte de colza, on a vu, ok, là ça va être des ramassis de merde normalement, récolte de tomates, ok, t'as besoin de space ou de météorites en fait, oui, on n'a pas dit qu'il y a des meilleurs spigots, ouais, et après, là par contre, pour venir un peu à la 1.20, 1.19, le problème de cette version là, c'est que c'est archi mal optimisé, par exemple, pour ceux qui veulent faire un pvp faction dans cette version là, vous pouvez faire des trucs de fou, vous pouvez faire l'équivalent d'un modé comme ce qui pvp en 1.20, avec ses limites quand même, mais c'est en vanilla, donc c'est trop bien, mais c'est très mal optimisé pour accueillir des centaines et des centaines de joueurs, ça c'est vraiment dommage. Voilà, notre y-touille est quoi ? Ça va Caméleon ? Version badrock, qui fonctionne de fou en ce moment, alors fonctionne de fou, à voir quand même, à voir quand même la version badrock qui fonctionne de fou, genre les serveurs badrock, par exemple, si on reste sur le pvp faction, un serveur badrock qui marche bien, c'est plutonium, c'est un copier-coller de palladium, je crois, en version badrock, ça marche bien, ça a une centaine de connectés par jour, il faut rester, c'est relatif, mais oui, badrock c'est le futur, c'est ça, il termine de tondre, il fait combien de degrés chez toi ? Synchronisation, ouais, et synchronisation, c'est bien de la merde sur minecraft, bah palladium, bel exemple, kit, on a tout fait, ingénieur level 16, les mecs, on va pouvoir crafter ce putain d'assemblaire, rune aléatoire, imaginez, rune bleue, putain, putain, j'ai le son, mais en vrai, on va le faire tout de suite, il n'est pas non plus super optimisé, non, bah c'est les dernières versions, de toute façon, ça prendra le temps, avant que ça soit bien optimisé, nos modes et player, pour ajout, j'ai pas compris dragon, ouais, bah Simon, c'est ça, 27 degrés, putain, t'as de la chance caméléon, moi c'est 37, 37 est dans mon appart, vérification, 31,2,3, c'est bien de se déplacer avec une chaise roulante, mine de rien, ça aide bien, on l'a eu, un petit anneau de résistance, je sais pas ce que je veux en foutre, EC, j'ai tous les anneaux du monde, sérieux, ça doit que je suis un putain de bijoutier, je peux virer une T5 en rien, hop, comme ça on met un anneau, hop là, mon casque de momie, d'ailleurs je vais le mettre, hop là, c'est un bus pour Mojang, il doit s'en débarrasser, ouais, c'est pour ça qu'ils ont appelé, la version, maintenant quand vous voulez acheter Minecraft, alors ils vous proposent la version Bedrock, mais quand vous allez acheter Minecraft, vous allez acheter Minecraft Bedrock, et si vous voulez acheter Minecraft, pour jouer comme en Java, comme tout le monde sur le PC, bah c'est Minecraft Java Edition, c'est pas Minecraft normal, c'est Minecraft Java Edition, 7 PVP, hop, et une T5, ok, bon pardon, on va trier, pardon, pardon monsieur, merci d'avoir réparé Zizi, Binou t'es là ou pas, parce que c'est que pour toi que je fais cette fève, euh, j'ai pas, oui je me suis mal expliqué, mais c'était surtout pour vous dire, que quand vous, enfin Minecraft Java, la version actuelle, qu'on joue tous sur PC, sous launcher, etc, elle est vouée à mourir, parce que Minecraft veut casualiser le bordel, et faire en sorte que Minecraft soit multi-plateformes, donc PS4, Xbox, Switch, téléphone, voilà, tout ce qui est possible, et Java Edition c'est que sur PC, et avant quand vous achetez Minecraft, c'était Minecraft, et Minecraft Bedrock Edition, première édition, ce que vous voulez, et maintenant quand vous voulez acheter Minecraft, et bah vous allez devoir acheter Minecraft Java Edition, ce qui est cette version là, et Minecraft normal, du coup c'est Minecraft version Bedrock, avec les jumps bizarres, avec le PVP bizarres, etc, voilà, presque 40, t'habites où Zoro ? Il me manque les petites flèches, non ? Il me manque ça, ça, ok, ma petite pioche en mété, floup, ok, nickel, bon, alors on va mettre quoi comme anneau ? Petit anneau voleur, non ? Bon, tant pis, EC, on va mettre la petite pioche en mété, parce qu'on n'en a plus besoin, ça c'est bon, ok, bon ça c'est l'inventaire vite fait de secours, ok, c'est la merde, on sera un chouïa préparé, t'as les deux quand tu achètes MC, oui, mais ce que je veux dire, c'est que le nom a changé, comme quoi ça montre vraiment que, bon, bah voilà, c'est différent désormais, on va shooter les chickens, c'est marrant, on peut pas shooter les poulets sur Minecraft, sur skill, elle est où ta space blade ? Elle est là, elle est là, mais la texture, elle est pas, pas incroyable, vive la version Java, je te jure que c'est effray, vive la version Java, c'est la meilleure de toutes, attends, les oeufs, on peut les mettre ou pas ? on va regarder, euh, des oeufs, je crois que les oeufs, il y en a assez, ouais, tant pis, tant pis, bon, level 16 ingé, on a eu donc, la récompense qu'on a voulu, c'est à dire une rune aléatoire, c'était pas vraiment pour ça qu'on l'a fait, rappelons-le, oui, il y a aussi la boutique Bedrock, Minecraft gagne bien plus d'argent avec Bedrock que Java, parce que Java, les seuls sous qu'ils font, c'est juste les comptes achetés, et puis c'est les serveurs qui font des sous sur Java, Bedrock moins, je peux vendre les oeufs hda, oh, me dis pas ça, je pense qu'il y a des gens qui mettent des oeufs à l'hda, ah oui putain, attends quoi ? je vais gagner combien là, j'ai 133 181, oui bon, oui bon, pour gagner 2 dollars 67, je pense que je vais les jeter par terre, ça va Hiroki du coup ? ça fait du bien, la technique de la serviette mouillée, les mecs, je vous la conseille tous en été, ça fait du bien d'avoir des pieds, l'assembleur on l'a crafté, maintenant on va pouvoir l'utiliser, le fusionnaire pardon, oh la 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 la, putain de merde, oh la la, ça fait peur un peu, j'ai débloqué l'augmente ou pas ? j'ai même pas débloqué l'augmente, voilà, et après faut que je débloque quoi, bah je sais pas, ok, bon fusionnaire, bah faut que j'achète désormais des runes fusion, et les runes fusion ça coûte un bras, tu fais le recycleur du coup, bah je vais le faire ouais, tu fais le monde au, tu peux me redonner, ça je don, non c'est bon je le garde mon pote, si tu veux elle est bien gardée dans mon essai, il vient spawn nasty, t'es devenu riche t'as 2 dollars, oui bah oui, j'ai un bloc, ça fait dire une heure que je live, non faut en parler, comment le temps passe vite, tu la craft, oui je la craft hier Robin, je la craft hier, et malheureusement je n'étais pas niveau 16 ingénieur, je pouvais pas l'utiliser, oh, eux, eux, attends mais ça va aller dans les trucs pour la fac ça, merci esti, 2 space 4 mété frère, mais ça va partir sur une skill pickaxe en fait, j'ai combien de mété, si là je craft, il me dit combien, bah là je suis level 16, putain de bordel de merde, on est pas avantagé quand on est riche, et qu'on est skill friend, vraiment pas du tout les mecs, on fait que farm, plus sérieusement, faut que je craft 2 vitres renforcées, ce qui va nous servir à crafter le putain de recycleur, donc je craft un ventilo, alors si je peux éviter de le crafter, en trouver un à l'HDV, je suis preneur, ou alors, attendez, devient génial, devient génial, ah, est-ce que je passe level 17, quand t'as open plan de mine, non je l'ai pas, Zoro c'est, c'est comment ça s'appelle, c'est Jagermaster qui me l'avait prêté, je passe level 17, comme ça j'économise 2 mété, pass level 17 c'est rentable, bon bah, on va devoir encore trier des bouquins, acheter des giga bottles, on va checker des dons, attends mais t'es eu, mais t'es eu ça comment est-ce que, mais t'es eu ça comment, tu fais comment pour avoir tout ça, il est fou ce mec, je mine, je stocke mais je pars en vacances, tu veux que je te les garde, parce que tu pars en vacances, ça va nocturne, tu cheat, je leave, hein, bah après tu peux revenir, en vrai les mecs, je vous jure, au lieu de leave, essayez de vendre vos ressources contre des PB, ça se vend super cher maintenant, et comme ça, dès qu'il y aura la prochaine version, bah, voilà, mais pourquoi est-ce qu'il a été bonne, fail, ah bah oui, mais je sais pas pourquoi, super, je veux bien du Tita, bah je l'ai mis dans le F6 en vrai, chaque fois je mets du Tita pour ceux qui veulent, mais d'ailleurs je peux en mettre plein, merde, je peux en mettre plein dans le F6, partagez-vous entre vous, mais, quand même c'est que c'est Kiroz qui fait ça, je vais quand même en garder, 1, 2, 3, 4, 5, F6, F6, voilà, Kiroz, c'est sûr que c'est lui qui l'a pris, c'est sûr que c'est Kiroz, le Rapia, c'est grave, c'est très grave, 17h58, il n'y a pas un event, 18h30, il y a une métée, bref, oui je l'ai toujours nocturne, putain, je passe level 17, quelqu'un peut me faire un calcul rapide, attends, je vais le faire moi-même au pire, c'est 700 d'XP par livre, enchanté dans la table d'enchantement avancée, et il me faut 50 000, 50 550, alors on va mettre 51 000 pour prendre de la marge, divisé par 700, il faut que j'en chante 72 bouquins, 73, petite picaxe ou full space, en vrai peut-être farmaccent space poloche, là j'en ai combien, en vrai je peux faire peut-être une farmaccent space non, je sais pas, parce que je vais débloquer l'utilisation là bientôt, ça va Malphie, tu veux devenir génial, bon j'enlève Valde, ça se trouve il y aura du ninho, imagine, il y a du ninho dès maintenant, un impasse malone, Hamza, allez Hamza, c'est pas rentable, une farmaccent space, mais pourquoi tout le monde me dit ça, une ligne de gigabottel, et bah c'est parti, on va faire ça les mecs, euh, attendez, une ligne, t'es sûr ? ça fait cher hein, tout ça pour un ventilateur, et bah putain on va devenir le meilleur ingénieur du serveur, c'est moi qui vous le dis, mais tu ne l'es pas j'aime pas Hamza, bon moi à part deux sons j'aime pas, il y a ma copine qui aime bien un son d'Hamza, pourtant ma copine elle déteste le rap etc, enfin elle déteste tout ce qui est rap tiktok là, la génération, tiacola, ninho, voilà, ce rap, ce rap là, et je suis un peu pareil, j'en ai un peu marre non, mais elle m'a dit qu'elle aimait bien un titre de Hamza, et je ne sais pas c'est lequel, et elle ne sait pas, enfin je ne sais pas c'est lequel, et oui, voilà, ça ne sait pas non plus, non elle s'est claquée, trop lourd tiacola, mais tiacola, malfi, je suis désolé, tous ceux qui écoutent du tiacola, c'est comme Samoula, je lui ai dit, tiacola c'est, tu te mets dans la douche, tu te malaxes les tétois en même temps, que tu te laves avec du axe, voilà, tous tes pp sont pas si bouts, je les ai donnés Caméléon, moi je n'en ai pas besoin, je mets quoi dans le bus pour le tita carrément, non Hiroki c'est grave, un mec investi comme toi, ça va Chilicone Carnet, tu ne m'as rien donné, mais parce que Kyroze a tout pris, c'est tout, moi je veux bien vous donner, H, jeune crack et alpha one, alpha one oui j'aime bien, moi j'aime bien je vous le dis, merci mon frère malfi, pourquoi tu n'as pas, pourquoi arrêté que si ce n'est pas tier 1, ah oui parce qu'il se fait voler 3000 balles, merci malfi pour le sub, oula j'ai plus mon anneau, un peu de rouge, alors on va, on va, attendez, on va être intelligent, on va faire comme ça, tac, hop là, bon Rydex, remercie le non, quand tu veux pour le pillage, bah là je place ingénieur 17, je fais un peu tout, toutes les tâches un peu, chiantes, et je parle avec vous, en même temps j'en profite, c'est bien, j'aime bien parler avec vous les mecs, hier c'était un live, où j'ai trop kiffé, et je me suis dit, bon bah je relance, pour faire la même chose aujourd'hui, et quoi de mieux, qu'un bon débat sur un cheater, ou pas, ça se trouve mes accusations sont fausses, je le souhaite d'ailleurs, je préfère que je me batte Corzéam, pour que quelqu'un cheat, genre prouver que quelqu'un cheat, et qu'il ne le soit pas, comme ça j'ai tort, et finalement tant mieux qu'il cheat pas, après je me bats pas Corzéam, là c'est une belle ligne, de live qui va partir dans le slash poubelle, mis à part aqua speed, ah il y avait un casseur de bloc, bon bah tant pis, parce que je me gourre tellement, les yeux fermés, les mecs neuf savait, il y a le CRMT de Ice, t'inquiète roisif, attends un peu, après il va pas ouvrir dès demain, le problème c'est que tout le monde va m'en parler, dans le sens, ah ça avance et tout, eh mec le sub goal et tout, déjà faut que je fasse la voyante, bordel de merde, la voyante ça va être un truc trop bien, allez roisif, tu profiteras de ton VIP ailleurs, bon je me fais karma les livres là, en plus ça débat dans le chat, je lis pas parce que ça me concerne pas mais, je vois que Zeffrey c'est un développeur d'exception, machine à base finder, bah l'ingé en vrai, t'achètes les gigabottles, quand t'es un mec capitaliste, et de droite comme moi, t'utilises les sous du banc gagné par tes entreprises, t'achètes tout à l'HDV, tu claques et t'enchantes des livres, et t'augmentes comme ça, 14 se bat, bien joué mec, ça soutient les petits, t'as bien raison, 1,25, ça c'est encore un livre qui va partir à la poubelle, ne me dites pas le contraire, 1,25, allez vous savez quoi, et j'ai des vaisselles, on va faire comme Coluche, on va le donner au resto du cuir pour 40 dollars, hop là, 1,38, allez, et c'est clair de celui-là, mais il n'y a plus de cité à aboy, demande à Kiroz, et c'est Kiroz qui a tout pris, bon celui-là quand même, on va le mettre à 1,500, parce que c'est combien, 1,38, peut-être 1,000 en fait, 999, c'est du marketing, ça va partir instant, Zamban aussi j'aime trop, il vient de mon quartier, il y a eu un bug dans mes gigabottles là, ouais Zamban, Zamban j'arrête pas de redire, mais c'est grâce à nous, communauté minecraft, qu'il a percé dans le rap, d'ailleurs stylé la rémunération spotify, en vrai 7% je jette, je tue des zombies, imagine autant, tu m'étonnes Kideo, tu viens de me savoir pixelmon, ça dépend lequel, pixelprime, ça a l'air super stylé, parce que c'est le serveur de mon pote, tantôt, pixelmongo, bah, boost de connecté, faux vote, faux achat boutique, bref, voilà, si je dois aller plus loin dans mon argumentaire, vous me le dites, mais normalement, le point à les lignes, c'est juste de la merde, vu que c'est du faux, ça c'est trop dommage aussi, que les serveurs, ils ont besoin de boost, pour avoir déconnecté, et tout, c'est si triste, c'est le mon world, après il y a des trucs, je crois qu'il y avait un truc sympa, c'était cobblemon, un truc dans le genre là, oui, non mais, je ne t'ai pas demandé d'où il venait, je lui ai juste dit que, la commu minecraft, l'a fait percer quoi, grâce à Meshway et tweets, notamment, qu'est-ce qui fait Ryu, tant pis, je ne joue plus le kitard, pixel cube c'est stylé, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas du tout, on en a fait la moitié là, il faut la racheter des gigabottles, je l'ai trouvé exceptionnel, 3,98 ça va partir à la poubelle, allez une rue turquoise, dans 3 livres, je le sens, genre Zemdan, en fait Zemdan, c'était la musique, c'était Zemdan Favaro, et en gros tweets, il avait fait un montage, bon là il n'y a plus aucune de ses vidéos, mais tweets il a fait un montage, où il y avait cette musique là, tout le monde a dit, ouais c'est quoi le son etc, et tout le monde, vraiment genre, tout le monde a allé sur le clip, en mode putain, trop bien le son et tout, continue comme ça, et je te jure, ça a archi pris, et genre Zemdan il est venu en mode, bah merci tweets, et tout ça pour la visibilité, genre sur le montage, Meshway aussi pareil, il avait mis la même musique, et après il a décollé comme ça le psy, c'est des livres plutôt corrects là, corrects c'est pas de la récolte quoi, bon, ça c'est toute l'arrivée en bête qui va à la poubelle, on a pas envie de PNL aujourd'hui, délire je savais pas du tout, ouais, c'est stylé, c'est la petite fierté, qu'on a à la commu minecraft, HDVSL non, oh putain, Whiskey Liffin c'est trop bien, je pense que c'est mon rapper OS préféré, ah merde, putain c'est vrai que j'ai tellement utilisé celle là, 92 000, ça va, il me reste quand même pas mal de thunes, ne nous plaignons point, mon niveau 16, je savais pas que, je pensais que c'était le ventilateur level 16, vraiment fou l'ingénieur, merde, c'est pas le rapper OS qu'on prend rien, oh rune surcoise, c'est beau ça, ça c'est moins beau, rune, oui j'ai vu Lucascraft, encore un anneau enchanteur, euh, faut que je rachète des bottles, sérieux, le problème c'est que j'achète tout, donc le prix va augmenter, l'offre à la demande, vous voulez que je la fasse tout de suite, ou pas la rune, ou alors je finis les bottles XP, je vais finir les bottles XP, ça va être mieux, j'ai fait 1000 livres, level 40, 0 rune, moi j'en fais pas mal là quand même, des livres, j'en ai eu plusieurs des runes, sur quoi je crois, j'en ai eu 4 ou 5, je sais pas ce qu'il fait Ryu, il est tout nu dans la base, après les bottles, vas-y, de toute façon il ne reste plus beaucoup, les sortes de bloc, don, me dis pas que tu m'envoyais un anneau vierge, Polochon, et Poloch, tu peux faire une prédiction, anneau mineur ou pas, enfin anneau, oh 1.61, c'est pas dégueu ça, dès que je vois farm tool, c'est poubelle, hop, 1.61, c'est vraiment pas mal ou pas, ok rune rose, ok, on va faire l'anneau enchanteur, dans la prédiction les mecs, anneau qui marche, 2 minutes, vous avez 2 minutes pour parier, putain Polochon est gentil, bon en attendant, je vais remettre à mouiller ma serviette, en plus j'ai mon grand dente dé qui est bien là, mon dégradé à la farm action space, je crois que c'était la meilleure blague, après je sais plus, vous êtes allé trop loin à la farm tool, si moi j'avais dit ma petite blague, genre avec la pioche en mété, c'était pas mal, genre en mode dégradé à la pioche en mété double bloc, j'ai acheté 3 stacks de mégabottles, à 1500 j'ai des stacks, ah tu fais de l'achat en vente, pas mal, moi je m'en fiche un peu, on n'a plus d'or, non mais normalement il y avait un coffre où il y avait full anneau, voilà parfait, hop, c'est pas chier, ça va Louis, merci police pour le follow, assassin de la police, je ne sais même pas d'où ça sort cette rèfle là d'ailleurs, Pauline 17 000 points, combien de points, 42 000 sur nous, attends je vois flou, attends, 42 000 sur nous, mais vous êtes des fous les mecs, là vous mettez beaucoup trop de points de chaîne, en marque c'est bien, c'est une bonne idée de mettre 2 minutes, après qu'est-ce que je fais pendant ces 2 minutes, je vais chercher ma serviette mouillée et après, ça ça part combien, allez joline aussi, 40 000 contre 46 000, mais c'est un fight de titan pour un pauvre anneau en chante là, je reconnais, statistiquement il y a plus de chances non, ouais, mais là du coup c'est, vous êtes trop bien non, allez c'est parti, petit anneau en chanteur, bon courage, dégradé à la ski de picaxe, ça serait meilleur, mais me dis pas que c'est toi qui as dit, t'as fait un dégradé à la ski de picaxe, parce que si tu te chèbes, pour ta propre blague, j'ai dit le mot chèbes, j'ai dit le mot chèbes, d'ailleurs faudrait qu'on en parle aussi, des gens qui s'appellent François et Clément, qui disent le mot zerma aussi, faut arrêter les gars, le mot zerma c'est pas pour vous, c'est pour personne d'ici d'ailleurs, ah bah bien joué, et celle-là, bon celle-là c'est hors prédiction, mais bien joué pour ceux qui ont mis non, pour le coup je savais, enfin je pensais que ça allait être oui, all in, wow les gens ils vont gagner, combien attends je vais regarder, 33 000 points de chaîne, Shinkun Kunya 12 000, 7 500 avec race, Nosu 7 500, 6 700 pardon, JL Tirlow, ouais pas mal, Lennox bien joué, ah ça vous avez gagné environ 6 000 points, c'est bien, bon les deux c'était de toute façon, zerma c'est pour MimusF, oui si on doit faire ça, t'avais que 19 000 points de chaîne, Skines, ok, c'est pas comme si j'en avais 300 000 sur ton stream, mais c'est pas une compétition, d'ailleurs tu reprends les streams un peu Skines ou pas, je t'ai vu la dernière fois sur Skiles, c'est normal que ça t'a gueulé dessus, parce que, t'as dit des trucs qu'il fallait pas dire sans faire exprès, et encore, c'était soft, je reprends, mais t'avais pas un taf, agriculteur expérimenté, Simon, je le vends combien celui-là, 1 61 l'agriculteur expérimenté, je le vends combien, vous pensez que je refais une enchère, et vu que c'est l'enchère de Ice Expert, ça part un peu plus de dollars, 2k max, mais puis en ce moment je suis en recherche, ok, ouais tu fais de l'intérim du coup, sarre resto du coeur, sarre resto du coeur, tu taf toi, non non moi je suis en vacances, et mon seul taf c'est faire des lives, pour vous amuser les après-midi, quand il fait chaud, voilà, je suis rémunéré au sourire, ah putain mais j'ai pas fini mon ingénieur, la bordel de cul, allez les prix augmentent, allez c'est parti, normalement il m'en faut 2 stacks, et ça devrait suffire, mon rêve que j'ai un livre 2, ça serait beau hein, aquaspeed ok, putain tra truc sérieux j'en peux plus, il a foncé sur la table, ah bah gégé, ça me baisse toutes mes bottles, bien joué tra truc, tu viennes combien par mois xd, je l'ai dit hier environ 1000, 1000 net, ah non enfin non, pas 1000 net du coup, mais 1000 de chiffre d'affaires quoi, en moyenne, 6%, mais c'est parce que, après c'est pas les trucs de twitch, qui me rapportent le plus en soi, le mois prochain si ça va être ça, parce que je vais avoir ma paye du mois de juillet, autant vous dire que 300 subs, bah c'est pas 300 centimes, grâce à twitch, non 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 il y a, bah il y a des sponso, donc oui ça en vient avec twitch, mais après il y a des tiktok que je faisais pour des projets, où ça ça m'a emporté pas mal, présentation, mais bon tout ce, enfin tout cet argent là, j'aimerais m'en détacher dans le sens où, bah c'est, c'est pas un truc qui me passionne à faire, et, bah c'est pas un truc viable au long terme quoi, j'ai pas envie de faire ça quoi, je préfère gagner de l'argent autrement, j'ai all in, bah t'as pas de chance mon pote lucacraft, putain, il m'en manque, ah non, non les mecs, ce que je viens de voir c'est terrible, vous savez pourquoi, regardez, en haut à droite il me manque, 700 xp, et juste parce que un truc a pris la bottle, je suis baisé, je suis baisé, non je sais ce que je vais faire, normalement ça devrait être bon, non j'ai white chat pas ça là, top du mob, ouais c'est ça, combien la présentation, bah ça dépend dans quel type de serveur, ah il met Nirox il est là, je vais pas l'embêter, ah ouais d'accord, donc j'ai les spawners les plus pourris, au fond de la classe quoi, j'ai envie de pvp un peu aussi, ça y est on a trop fait l'ingénieur, on fait le recycleur, et après on va aller pvp, slash dans si tu veux, non mais c'est bon là, hop, voilà nickel, on jette parce qu'on est riche, et on va pouvoir avoir le ventilateur, et tout va être bon, il y a la mété dans 15 minutes, mais bon la mété, c'est pas un event trop amusant, c'est bon les mecs, on a hâte de faire l'ingénieur sur le serveur, j'espère que vous êtes contents, on a chanté des livres pendant, je sais pas combien de milliards d'heures, ça c'est resto du coeur aussi, allez resto du coeur, on va mettre ça à 30 dollars, et bon courage, plus de place dans le slash don, j't'ai mis des minerais, c'est vrai le oui, bon on va augmenter le mineur après, là on va faire le, comment ça s'appelle, bon en vrai vous pouvez vendre tout ce qu'il y a là, j'ai pas envie de, agré expérimenter en 61 quand même, quand même, quand même, un 61, 4000, le même, un 31, un 40, un 59, ouais, j'sais pas si je peux le mettre sur ma farm tool à moi, mon compagnon, mon compagnon qui est un peu useless, je vais pas vous mentir, ah bah oui, je vais le garder, attendez, c'est combien de dixp qu'il faut déjà, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on va trouver une solution les mecs, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions, les deux T5 c'est bon, là je peux dégager une T5, parce que voilà, j'ai Space Blade, et j'ai des trucs quoi, ça je peux dégager, on va mettre des meilleures bottes là, comme ça, et maintenant si je fais EC, c'est bon, bon on est bien, t'es trop riche wesh, vraiment oui je suis trop riche là, mais en plus t'as pas vu, cette PVP, ça ça part, anneau enchanteur, on va l'échanger avec un anneau voleur, elle est belle ma collection d'anneaux, putain on a tout, les anneaux de vie ça me sert à rien, faudrait que je les dégage, mais c'est pas grave, on fait autrement, une pépite de météorite, je sais pas si c'est bien, oui c'est bien lui, mais garde là, en vrai gardez vos trucs pour l'instant, là je pense que j'ai largement assez, merci pour les bottles, l'XP mineur de fou que je vais avoir, hop, ok, bon on va reprendre tout ce qu'on avait mis dans les coffres, il me semble que c'était là, parfait, tac, et après toutes les heals, c'était à moi, merci à Vav pour le follow, Ryu remet Ali, je sais pas ce qu'il se passe, home bizarre, ah oui attendez, avant de faire ça, j'ai un home bizarre, parce que j'étais en train de chercher des bases, il y a quelques jours, et je dis pas que c'est bizarre, je dis juste que c'est curieux, hop, et vous allez voir, c'est dans le moment Lucascraft au balle top, le balle top je crois que c'était, ouais voilà, c'est pas que c'est bizarre, c'est que c'est très curieux, et en vrai, on sait jamais, ça se trouve il y a une sky base, et pourquoi je ne vais pas chercher de potion de base finder, au lieu de me casser la tête, bah je sais pas, c'est où, c'est là, allez on va voir, 100% de sky, bah, j'ai envie de dire ça moi aussi dragon, et t'imagines même pas à quel point je le souhaite, base finder aucun, bon pas de chance, ça doit peut-être être vers là-bas alors, oh mon papy il m'a envoyé un sms, base finder aucun, bon bah, voilà, clair net et précis, ça montre rien, bon bah le délomètre, bizarre, hop là c'est fait, ça je peux jeter, euh, ok bon on va crafter le recycleur, merde, j'en peux plus de parler en fcf, puis en fcp, puis en fcf, ok, hum, donc le recycleur, on avait dit, table de craft avancée, donc on a une base, gentiment qu'on me l'a donnée, deux pioches en tita, entonnoir, ventilateur qu'on va récupérer, faut que je crafte les deux vitres renforcées, bah nickel, ça va me faire mon objectif du jour, parce qu'on va les faire aussi, ça, bah ça va se faire automatiquement, je pense en fin de live, base finder est dans les chunks, je crois non, euh, non, je monte quand même, non, s'il y a aucun ça sert à rien, enfin, pff, de toute façon, j'ai aidé l'homme, trop tard, ça sera de la chance pour celui qui avait une sky au dessus, c'est pas un terminal, non, merci tirer au Cera, on a déjà, il est juste là normalement, euh, il est quelque part, mais il devait être juste là, quoi, bon, home sky, on va chercher le matos, c'est-à-dire du bois, du fer, les pioches en tita, putain, mais nickel, donc du bois, russi, ah non, c'est, oui, c'est recycleur, c'est ça, euh, beaucoup de fer, donc ça c'est bon, les 4 pépites de space, ok, la base on l'a, et les 2 vitres renforcées, donc il faut du sable, des vitres, normalement c'est dans ces coffres en bas, euh, bah au pire on va prendre du sable, on va le faire cuire, normalement ça devrait suffire tout ce que j'ai là, ça coûte, ça coûte le club, oui, elle m'en sorcelle, mais j'ai enlevé mon casque, pour éviter d'entendre la musique, j'en ai un peu marre, piston, ouais, piston, faut que j'en ai un, il faudra des barreaux, non, ah putain, il me faut un bloc de cobble, sérieusement, ok, c'est bon, on peut crafter le piston, on va le faire, tu arrives à jouer sans casque, là oui, là oui, parce qu'il n'y a pas de pvp, mais s'il y a du pvp, je suis obligé de mettre, ce que je vais faire, il faut une fois, il faut que j'en ai un peu marre, c'est quoi, j'en ai un peu marre, je crois pas je crois les mecs il n'y avait pas de hopper du tout ah non c'était des enclumes F16 il y a du fer et non tout a été utilisé et EC il n'y a plus rien non misère ça on va prendre t'es allé au coiffeur ou je rêve non tu rêves pas mon pote t'il est gradé bon en vrai ça va je suis assez content du résultat ça aurait pu être mille fois plus foireux c'était la première fois que j'allais chez ce coiffeur là tiens hopper stage donc attends je vais prendre le fer de Louis Louis qui nous carry les petits fours en urine hop et normalement ça devrait suffire en termes de fer voilà et en vrai le mec m'a fait un truc pour la barbe qui est pas dégueu je suis assez content pour 20 euros c'est exactement ce qu'il me fallait du coup je vais y retourner bien joué ils m'ont convaincu il faut 4 il faut 9 blocs de fer pas de chance il a pris un coup je suis en partie minée c'est gentil Louis ça c'est bon c'était combien ? c'était 8 vraiment j'ai assez de blocs de fer avec tout ça 11 j'en ai largement assez 4 et 4 8 hop donc on a les 9 on a le hopper on a la base dans le SC on a les 2 pioches en Tita on a le hopper dans le don de Max Max qui n'a pas donné finalement c'est pas grave je peux le crafter j'ai assez largement combien classement ? ah oui c'est vrai j'ai pas fait un petit récap classement les mecs on est 2ème toujours on est vraiment on colle au cul à la mystique on a mis une petite rouste à la tempeste au niveau des points et bah c'est tant mieux petit récap de tes compétences allez petit récap classement compétences donc le classement c'est fait compétences 20 bijoutiers 17 ingénieurs 11 chasseurs 8 combattants 13 mineurs bientôt 14 enfin l'objectif ça sera de le passer 14 chasseurs on va en faire un tout petit peu elveur 3 cuisinier 7 et cuisinier ouais faudrait qu'on l'augmente mais ça se fait automatiquement il y a un livre resto du coeur qui s'est vendu ok il faut 4 pépites de space c'est bon tac donc on a la base on a le hopper on a le piston il nous manque le ventilateur le ventilateur c'est simple on fait ça et il faut que je craft les vitres renforcées donc attendez on va s'en occuper tout de suite hop et il me faut 8 pépites de mété quand même mystique a gagné autant de points ils ont pillé les coeurs de fac et ils ont pillé les coeurs de fac ils gagnent pas mal d'event et ils couquent un petit peu je crois tiens on va regarder et ils dominent la grotte ils vendent aux marchands je pense donc voilà ils font tous les events c'est ça qui est bien les objectifs aussi d'ailleurs dès demain il va y avoir les nouvelles tasks de faction ça va être cool on va pouvoir les farmer voilà ils font les events millions de météores après ils meurent beaucoup je trouve le marchand il l'utilise tous les jours et quand tu vends du stuff au marchand quand tu gagnes en pépé ça donne vraiment plein 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 de points donc j'ai jamais eu pour ça comment on fait les vides déjà oui d'accord donc j'ai fait vraiment beaucoup de sable pour rien pour rien non mais demain on est jeudi ah oui c'est vrai que demain on est jeudi et bah après demain alors hier un message privé on fait pas des cookers car on a une autre méthode oui bah la méthode de toute façon ça va se voir sur le classement ok bon il faut crafter les petites vitres merde merde hop on a fini l'objectif faut que je mine forcément avec la noeud du mineur paf ils ont déjà 3 stacks de blocs de cita oh ils ont peut-être un peu plus t'inquiète tratruc c'est pas grave ça donne 5000 d'xp de faire ça ok c'est twitter notification ludo t'en as acheté combien je peux répondre ah c'est vrai que j'ai demandé à une partenaire twitch de me répondre sur twitter là mais je sais pas si elle m'a répondu non parce que je l'avais reposé plein de questions là nos voders est là les minerais de fer on va les mettre ici du coup et là normalement on a tout on a les 4 pépites de space merde on a le ventilo on a la base on a le hopper on a ça on a tous les blocs de fer les pioches en cita et les 2 vitres renforcées et on a le putain de recycleur sur le serveur voilà et ça a augmenté le level d'ingénieur vraiment pas recycleur alors du coup il faut mettre de l'essence on a des géricans j'ai bien envie de tester un peu le recycleur on va tester on va acheter un gérican bon allez 3000 ça part on le remplit ok et là si je prends un anneau cassé combien ça coûte d'essence là il y a 5 litres ah oui c'est pas mal utilisateur suspect surveillance ah ouais ça vient d'où ça et du coup le fusionneur mis à part à trouver une fusion à l'HDE oh ah non je cru c'était mon ivre que ce soir quoi t'avais gagné mais non bon bah voilà recycleur de fait on a le recycleur voilà donc c'est fait objectif 3500 dollars merde c'est pas grave tac je décale tout ça paf ok euh putain toutes les poules et ben voilà kairos l'avait pas déjà non je crois pas les mecs je pense que je vais faire un v1 pk de tita j'ai trop envie ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ma dose 7 pvp paf on espère qu'on se fasse pas piller à ce qu'il y a un attendant euh sans dire j'ai vraiment envie de pp4 tita euh slash repair c'est toujours pas partenaire là non pas tartking faut que j'attende le 25 pour faire une demande et je pense que je vais attendre le 30 histoire que j'ai un bon mois full et qu'il me refuse pas quoi tu vas la metter d'ailleurs bah je bah là y'a la metter là non 18h30 euh en vrai je pourrais la faire là t'as un tp ou pas ? je vais la faire tiens au lieu de vouloir pvp bah non mais parfait du coup je vais prendre tout ça finalement je suis prêt potion de poison hop non mais bon vu que t'erris les gens vont tp je pense ah oh le raccourci de fou bon je vais devoir mettre mon casque fait chier euh tac il me faut des flèches sinon je vais être dans la merde si je veux me puncher et bah c'est pas mal je prends juste un petit anneau de vie je pense histoire 2 et puis c'est parti euh qui tp mettez non ça j'ai cp qui tp mettez ça va mi calzuki ? ça fait longtemps qu'on t'as pas vu mon petit pote qui tp mt j'ai carrément dit le message qu'il fallait pas dire slash call j'ai personne qui tp mettez oh est-ce qu'on irait pas faire un casino logitax pvp roulette jeu totalement random vous pouvez parier pv stuff money oh les mecs on va y aller je pp full titacit se tp j'ai envie de me tp à eux aussi derrière les ap peut-être qu'il y a ses morts gg euh putain y'a personne qui tp à la mettez y'a personne qui tp à la mettez bon bah ff on va se stuff juste pour pvp4 titan c'est tout c'est pas grave le stuff est déjà prêt peut-être un peu trop de perles c'est en est où le classement ? classement on est toujours deuxième f classement on est juste ici voilà on est deuxième prend punch pour dériver en pk de titan ? en vrai si c'est derrière les ap ça me va à moi c'était qui ? c'était un chevalier slash call zenni après de toute façon j'ai un home ap ah oui je sais pourquoi j'avais pas pvp la dernière fois vous savez pourquoi ? parce que ça faisait que bac et c'était trop chiant tu gagnes quoi si vous gagnez ? euh la mettez on gagne juste des mettez quoi c'est tout fc chauve fc chauve allez vas-y sache tes pièces c'est partout la met hop on va regarder vite fait 5 jours 14h oh putain le skin peut me 9-20 ok attention le skin bon sans pomme d'or je pensais que t'allais tp mettez ah non ah non j'ai un v1 putain fais chier je me fais quand je suis dans les faits divers chacal je suis aigri picra vous l'invente je tp mettez un jpp ttacitap slash call vortech vortech 77-85 allez bon courage ah il s'est vraiment derrière les AP pour le coup non t'es mettez non tu veux faire le pillage vers quelle heure putain c'est vrai qu'il y a un pillage dragon bah je fais un 1v1 mais j'ai j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre il veut juste rester derrière son AP overtake descends t'as peur ça te dire que je te croque oui mais putain il est dans son AP je vais faire genre que je suis nul allez maintenant j'active j'active rien du tout j'active rien du tout non mais il va juste back à son AP il m'a heal il y a une KB non non il n'y a pas de KB sur le serve allez descends pitié il va essayer de remonter Underpearl et tout ah mais j'ai pas j'ai pas des anneaux sur moi si bon ouais c'est pas grave il a peur là oh il a essayé de m'avoir le petit Vortex j'aurais dû le l'Underpearl dessus il faut que je perle bloque oh non il a réussi à perle ouais ça va quand je peux épais de chill quand j'ai pas de la pression en fait j'essaye de plus de parer les coups parce que j'ai l'impression que c'est une mécanique de fou là sur ce qu'il en bas j'arrive je savais pas qu'il était descendu en bas je savais pas qu'il était en montée ah nickel merci chef merci chef GL ok et c'est parti c'est parti il y a quelqu'un qui a pris son compte il y a un vient Citrouille il a pris une autre vie j'ai pas compris j'ai pas compris c'est vraiment débile comment je joue après il y a tout le moment il peut prendre de pommes d'or etc et comment on désactive la vignette à côté de mon écran là vous voyez ça fait de l'ombre un peu ça ça me dérange de fou pour jouer mais depuis le début de jeu bah il bon bah nice gg tu rend de la monnaie si tu veux c'est vrai perle bah voilà c'est ce que j'ai fait twice j'ai pas je lui demande je lui donne de la monnaie après je garde le reste il faut toujours donner un truc quand tu tombes les gens je sais pas je sais pas il y avait des pommes il y avait deux joints des underpair je te paye 5000 non garde justement je te paye 5000 et je garde le stuff tu veux re ah j'ai bien aimé pvp essaye de jouer sans dynamique fov c'est quoi le truc what non c'est trop c'est trop dur le dynamique fov non c'est vrai et toi bien avant 5000 euros bah je vais essayer de pvp comme ça mais il est con de quoi il est con qu'est-ce que je fais après j'ai un anneau de vie je vais le retirer euh bon attends comme ça tout le monde joue ah ouais dynamique fov je sais pas je joue sans dynamique fov j'ai l'impression que c'est plus vite bah même moi je préfère pardon on va pas te faire de la merde ok au-dessus de psy dian t'es vraiment gentil bg ah le mec dans le chat ok je vais au resto ah il dit t'arc-cante ok bah beau resto beau resto j'ai pvp pk tita euh sache message excusez-du tp toi jpp pk tita derrière les ap moi je le désac moi j'aime bien moi j'aime bien voir de loin et tout ça me donne moins mal au coeur parce que j'avoue des fois que quand je joue j'ai mal au coeur pas de pomme et casque casque non pitié j'ai joué casque juste bon nemir c'est pas que c'est pas trop pp mais oui pardon et gel c'est pas trop pp c'est pas trop pp c'est pas trop pp oh il est 10% c'est de jouer avec plus de enfin moins de couilles merde bon en fait non je vais jouer normal et puis s'il bac parce que je sais pas quoi what il est chaud non il décrit je vous drop je vais lui dire membrol membrol je joue juste stp stp pitié on s'en fiche de drop ou quoi de toute façon on peut me drop même si je joue pas drop donc oh oh ah j'aime pas comment il joue en fait en fait il bouge plus des fois ça il est bon quand même bah il est meilleur que moi c'est sûr je pense ça j'ai pas eu pourquoi il me pousse tellement loin t'as l'air ex regardez sa tête comment il bouge regardez mes tiktok j'en ai mis des tiktok de ma tête quand je bouge ah bien je vais j'ai j'ai oh ouais t'es bon ouais t'as bu ça hardking on prépare le piège avec max ça marche attends je vais refaire un fight j'aime pas partir en loser 0 sur 6 l'épée elle va broc quand je vais fight non il était meilleur que moi il méritait de gagner depuis la base des dragons dernier 1v1 j'arrive elle est bien ou pas la base je fais un dernier 1v1 j'aime trop ça c'est ma drogue enfin j'aime trop ça quand c'est des fight derrière les AP même si je me fais niquer slash home AP euh il y a qui d'autre qui pourrait jouer ppp4 neginyo mystique 2 slash message neginyo euh tp3 je suis derrière AP pp4 no pomme